Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Après avoir utilisé pendant deux semaines le HTC One X Plus, je vais vous faire maintenant mon petit compte-rendu. Au niveau du design, on retrouve le même design que le HTC One X, premier du nom, à la différence qu'il y a maintenant des touches en barre en rouge et que l'appareil photo est encerclé également de rouge. Sur la tranche latérale droite, on retrouve également le bouton volume plus, le bouton volume moins. En haut, le bouton de démarrage, avec derrière le port pour la carte micro SIM. Jack 3.5 également en haut à gauche. Port micro USB sur la tranche latérale gauche. Et en bas, micro ici. Un micro également là. Et un autre micro à côté. Non, il y en a un troisième, je ne le trouve pas à ce moment. Donc vraiment le design similien au HTC One X, mais franchement super agréable à tenir en main, il n'y a pas de problème. Avec également la petite peau de pêche, donc très agréable à tenir en main. Donc voilà, je vais faire doucement un petit tour du propriétaire pour que vous puissiez admirer le HTC One X Plus. Donc voilà, maintenant je vais l'allumer et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je déverrouille. Hop là. Donc dans les paramètres, on va aller dans un peu du téléphone et voir le matériel qui l'embarque. Donc c'est un processeur Tegra 3 quad core qui a tencé à 1,7 GHz donc 200 MHz de plus que sur le HTC One X. Pour la mémoire, c'est pareil, donc c'est 1 GHz de RAM. Ensuite, pour l'affichage, c'est le même écran, donc Super LCD 2 de 4,7 pouces, 720p résolution. Donc franchement, un écran superbe qui est vraiment très fitel. Et après, pour l'appareil photo, c'est du 8 mégapixels BSI, donc pareil que sur le HTC One X. Par contre, la caméra en façade, c'est 1,6 mégapixels, donc c'est une petite mise à jour par rapport au HTC One X. Et donc, le Bluetooth 4.0, donc normal pour un smartphone haut de gamme. Sinon, au niveau du logiciel, donc la version d'Android 4.1.1, donc c'est du Jelly Bean, et avec la toute dernière version de Sense, donc Sense 4+. Tac. Maintenant, on va aller voir ce qu'il donne au niveau des benchmarks, parce que vu que le HTC One X est l'amélioration du One X, enfin le HTC One X Plus et l'amélioration du One X, on va voir la puissance qu'il arrive à dégager. Donc sur Antutu Benchmark, on obtient un score très haut de 14 827. Sur Nenamark 2, on obtient 56,9 FPS. Donc sur Gigi Bench, 1389, donc c'est pas mal, c'est pas ce qui se fait de mieux actuellement, mais c'est très très bien quand même. Alors là, par contre, sur le Quadrant, il éclate un peu tout le monde, donc 7075, là on voit le HTC One X, donc on voit vraiment la différence. et sur l'impact, alors en single fluid, donc 56,113, et en multi, 163,437. Donc on voit vraiment que le HTC One X Plus est beaucoup plus puissant que le HTC One X, donc ça se ressent également, et surtout dans la navigation, donc c'est vraiment beaucoup plus fluide. d'ailleurs à ce niveau-là, je vais aller voir, pour vous montrer que l'autre amélioration, c'est la capacité maintenant de stockage, donc toujours pas de carte micro SD, mais 64 Go devrait être amplement suffisant pour mettre toutes vos vidéos, vos musiques, vos jeux, etc. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu Sense 4 Plus, donc comment ça se traduit. donc au niveau de la personnalisation, on a toujours plus de thèmes, donc c'est très agréable. Hop là. Ensuite, au niveau des skins, donc c'est, là j'ai trouvé ça assez sympa, surtout celui-ci, vous me direz ce que vous en pensez. Donc le graphite, on va l'appliquer. Hop là. Donc là, l'horloge change. En plus, ce qui est assez sympa, c'est qu'en même temps, les couleurs du bas changent également. Donc franchement, c'est assez cool. J'aime bien ce thème-là, donc vous me direz. Voilà. Hop, on va revenir dans les paramètres de personnalisation. Donc pour le fond d'écran, c'est toujours pareil, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Pour l'écran de verrouillage également, alors là, voilà. C'est pareil. Donc au niveau de la musique, il embarque également Beats Audio, comme son prédécesseur. Et là, je trouve que le haut-parleur est assez puissant et de bonne qualité. On va voir ça, par exemple. On va lancer quelque chose de hasard. Il est là. On va avancer. On va faire une vidéo plus de musique, mais franchement, c'est assez cool. Voilà. Pause. Donc on va aller voir maintenant sur Internet, voir ce qu'il donne. Alors, là, je suis en 3G, donc on va voir la vitesse à laquelle il peut faire. Et en même temps, on va voir qu'il y a Google Now, ça, c'est assez intéressant. Donc il y a ici, donc on peut afficher plus de cartes. Donc on va voir, hop là, donc 34 minutes pour aller au travail. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on va faire une recherche vocale. Donc, hot to come. Ah non. Alors, il ne trouve pas, l'enfoiré. Bon, on va le faire manuellement. Hop là. Voilà. Il n'est pas très sympa aujourd'hui. Hot to come. Hop. Donc, on va lui pardonner vu qu'il est rapide. Voilà. Un petit article sur le HTC M7 avec une petite suite de la photopresse, normalement. Hop là. On va afficher la version web. Hop. Donc là, je suis en 3G. Mais bon, est-ce que ça va vite ? Voilà, c'est bon ça. pinch to zoom, très bien. Ça réagit très très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça défile vite. Donc vraiment, beaucoup plus véloce que l'HTC One X. Donc ça, c'est assez sympa à ce niveau-là. Donc, sur Internet, dans les jeux, ainsi de suite. Il fait vraiment la différence. Alors, hop là. Donc là, il y a une petite touche maintenant dans la barre de notification qui est apparue. Donc c'est économiseur d'énergie. Donc si on l'active, on a une batterie déjà de 2100 mAh contre 1800. Donc déjà, il y a quand même un gain d'autonomie. Mais avec cette petite fonctionnalité-là, franchement, on obtient au moins 30% de plus. Donc moi, je l'activerais personnellement quand je ne fais pas de jeux, ainsi de suite. Quand je fais des jeux, il faut désactiver cette fonctionnalité parce qu'en fait, le processeur n'est pas utilisé à sa capacité maximale. Mais pour ce qui est de la navigation, ainsi de suite, ça suffit largement. Donc vous l'activez et franchement, vous allez avoir un gain d'autonomie notable. Hop là. Donc maintenant, on va voir les applications qui ont été ajoutées. Donc par exemple, Best Deals. Donc c'est une application qui permet de trouver les bons plans autour de chez soi. Donc c'est assez sympa. C'est classé par catégorie. Donc culture multimédia. On va voir par exemple ce qu'il peut y avoir là. Donc il y a une géolocalise. Voilà. Donc il propose là pour l'instant le HTC Media Link. Donc si on l'achète par ici, par exemple, on a une remise de 25%. Donc ce qu'il fait passer à 67,49€. On va voir maintenant par exemple, pour... On va faire Model Shopping. Dans même Restauration. On va voir ce qu'il peut y avoir. Donc menu dégustation étoilé à la truche. 119€. Donc une remise de 52%. Bon ça, c'est quand même très très cher. Enfin voilà, vous avez vraiment des remises de 55%, 57%. Donc franchement, ça c'est assez cool. Hop là, on va revenir en arrière. Hop, 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 hop. On va aller d'ailleurs à ce moment-là dans l'appareil photo. Donc l'appareil photo, vu que c'est le même que celui de HTC One X, franchement, il y a une super qualité. Pas de problème à ce niveau-là. On est toujours possible de prendre des photos en rafale. Donc on va voir ça tout de suite, comme ça. Je vais activer le son. Et ensuite, on peut choisir la meilleure prise ou alors toutes les photos qu'on a prises qui sont là. Bon là, c'est pas très intéressant, mais bon. Donc franchement, au niveau de l'appareil photo, c'est cool. Donc toujours aussi simple d'utilisation avec le switch pour directement prendre la vidéo en dessous de là où on capture la photo. Dans les menus de réglage, donc c'est similaire. On va faire basculer ça dans notre paysage. Donc à vidéo 1920x1080p, on a des petites fonctionnalités assez sympas comme dans les options de l'appareil photo. Donc toucher pour capturer, détection du visage, capture automatique du sourire, géomarquer la photo. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est assez cool. Ensuite, tous les filtres, donc un peu à l'Instagram pour les adeptes. Et puis une fois qu'on a pris la photo, ce qui est assez sympa, donc ça, on va prendre celle-ci. Hop. On peut la modifier, c'est-à-dire par exemple la renier et également faire des effets. C'est ça que je veux vous montrer. Donc ça, c'était déjà possible avant, mais je le note maintenant. Donc auto-améliorer, ainsi de suite. On peut mettre un en tout blanchi. Mais même, on peut faire nous-mêmes nos propres filtres et nos propres trucs. Donc par exemple, on peut ajouter un cadre, un autre complaqué, un polaroïd par exemple. Et alors après, on peut auto-améliorer les niveaux, enfin voilà. Et après, on peut enregistrer ce nouveau filtre. Donc ça, c'est cool ça. Hop. On augmente, on baisse. Enfin voilà, je vous laisse tester et franchement, je pense que c'est vraiment un bon petit point ça. Donc voilà, voilà. On va continuer notre petit tour du propriétaire. Donc oui, alors HTC MediaLink. Donc ça, c'est si vous avez le HTC MediaLink, vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, votre musique sur votre téléviseur. Donc on a vu tout à l'heure, c'est 67 euros environ. Mais bon, il ne faut plus prévoir dans les 80 normalement sans le HTC Deals. Et pour envoyer la photo, donc c'est très simple, on utilise les trois doigts. On fait glisser. Hop. Et normalement, ça lance si vous avez une HD. donc là, je ne l'ai pas. Et là, il existe comment fonctionne le HTC MediaLink. Voilà, voilà. Donc continuons. Donc toujours possibilité de prendre des notes. Je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà. Pareil pour les tâches. Rescue. Voilà. Rescue Mobile est une application qui sert à fournir une assistance technique à distance. Ça permet aux agents d'assistance de résoudre les problèmes qui touchent votre appareil mobile. Donc voilà, c'est assez cool. Je ne l'ai jamais encore utilisé, mais bon, à voir. Et voilà. Donc moi, la conclusion que je vais pouvoir vous faire, c'est-à-dire que le HTC One X Plus est vraiment une bonne mise à jour du HTC One X. Donc on reprend tous les ingrédients qui ont pu plaire dans le HTC One X et on y ajoute un processeur plus puissant, plus de stockage, un meilleur capteur photo en avant et surtout une meilleure batterie. Donc franchement, moi, je n'ai rien à redire sur le HTC One X Plus. Hormis le fait qu'on aurait bien aimé avoir par exemple la 4G parce que vu que le téléphone coûte quand même plus de 500 euros, on ne change pas tous les trois mois. Maintenant, même s'il n'y a pas encore la 4G, peut-être que dans 6 mois, 12 mois, elle arrivera et ça serait embêtant de devoir changer de téléphone juste à cause de ça. Voilà ce que je pourrais dire et sinon, franchement, super téléphone, super autonomie. Il capte super bien. Oui, ça, c'est très important à dire parce qu'il faut vraiment le souligner. Franchement, il capte super bien parce qu'avec d'autres téléphones, il y a des endroits dans le métro par exemple où je ne capte pas du tout et avec lui, j'arrive au moins à avoir 3 barres. Donc franchement, à ce niveau-là, une superbe antenne et la qualité aussi des appels sont vraiment excellents. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Donc franchement, je suis assez satisfait du téléphone et je peux, franchement, je vous le recommande si vous ne pouvez pas attendre les annonces qui devraient arriver bientôt au Mobile World Congress. Donc voilà, c'était Matt.2com et j'espère que le petit test vous aura plu. Merci. Sous-titrage ST' 501